Je suis beaucoup plus intéressé par les problèmes de forme du texte, des problèmes de génétique, de comment le texte advient, comment écrire ici et maintenant. Ces problématiques qui sont des problématiques de fécondité, qui sont pour moi au centre de l'écriture, parce que je pense qu'il ne faut pas rêver, on n'écrit pas de littérature, on produit du texte, et que donc les conditions qui permettent de produire du texte sont des conditions qui méritent absolument réflexion. Et toute une grande partie de notre travail porte là-dessus. La littérature est une œuvre collective d'une énorme complexité qui implique la critique, les lecteurs, les professeurs, l'école, les bibliothèques, les libraires, les machins. La littérature est une sorte de gros machin gigantesque dont on ne peut absolument pas prévoir le devenir. C'est impossible de dire j'écris de la littérature. Qui peut dire ça ? Victor Hugo ? Hélas, à peu près c'est le seul. Même Voltaire se trompe du tout au tout sur sa production. Donc il n'y a pas là-dessus de règle. Donc il faut veiller à produire, il faut veiller à produire du texte qui soit produit selon des modalités intéressantes et voir ce que le balancer, voir ce que ça donne. En ce sens-là, je pense que le destin de Perrec est un destin d'écrivain exemplaire. C'est dommage qu'il soit arrêté si tôt, qu'il était balayé par le cancer, parce que véritablement, c'était très intéressant. Combien de fois, combien de fois, Georges m'a dit, qu'est-ce que j'ai cru ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est assez extraordinaire de voir ça. Et il y avait toujours cette interrogation comme ça. Et donc, c'est... Vous voyez, toute la réflexion qu'on mène là-dessus, autour de ces problèmes de production, c'est pour ça qu'en, d'une certaine façon, du pédagogique, ça marche pas trop mal. C'est essayer de briser cette chaîne maléfique qui était celle de l'école, en tout cas celle de mon temps. Aujourd'hui, ça a bougé, j'espère. On a assez fait de bruit pour ça. Mais cette chaîne qui place l'écriture dans une position extrêmement complexe, parce que d'un côté, vous avez la dictée qui est le lieu de la faute. Et le lieu de la faute, l'écriture, c'est le lieu de la faute. Et c'est une tragédie, parce que même dans un devoir d'histoire ou de géographie, on peut vous enlever quatre points parce que vous avez fait cinq fautes ou dix fautes. Alors, d'un côté, vous avez cette polarité-là qui est l'écriture, c'est la faute. Et puis, de l'autre côté, vous avez la gare des Michards. Alors, évidemment, la griffe de Montboisier, la madeleine de Proust. Vous êtes là déchiré entre ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus terrible. Vous êtes entre vos fautes et vos admirations inatteignables. Et l'écriture doit se promener quelque part au milieu, entre ces deux pôles, qui sont des pôles irréductibles. Donc, il faut essayer de trouver le moyen de rendre l'écriture possible, ici, maintenant, dans des conditions de décontraction, de travail, déplacer le lieu de la faute, déplacer le lieu de l'admiration, diminuer d'un côté, monter de l'autre. Donc, je me suis acharné à faire ça. J'ai eu la chance de pouvoir faire des sessions très, très longues de travail avec des étudiants, aussi bien en anglais à Princeton que là, à Sciences Po, par exemple, ce semestre, où on fait des sessions très longues, comme ça. Voilà, on cherche des procédures de décontraction et de production. Ça marche très bien. Voilà. Merci. 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 Merci.